C'est une vidéo du vendredi soir qui reprenne après cette séquence de pause estivale bien méritée pour toutes et tous d'ailleurs un petit mot comment ne pas dire un mot en cette reprise du succès de la plage urbaine que nous avons fait rendez vous compte des pics à 3500 personnes parfois en une journée des dizaines de milliers de corbeillers saunois et corbeillers saunois de familles d'enfants qui pour certains ne pouvant pas partir en vacances ont pu profiter de cet espace pédagogique puisqu'il y avait je les remercie beaucoup de clubs sportifs qui ont permis de pratiquer la plongée le paddle le canoë et le ping-pong voilà merci merci à eux merci aux associations qui qui ont permis aussi qu'on puisse se restaurer voilà c'était l'un de nos projets de ce mandat c'est que ce soit un mandat de justice et d'égalité c'est à dire que ceux qui partent pas en vacances et bien il se passe pas rien et donc beaucoup d'élus ont participé à tout ça avec reynald jourdain mais aussi oscar sur la partie culturelle il ya eu beaucoup de culture tout l'été du cinéma en plein air du théâtre etc et puis aussi sophia lousse qui a permis que les associations se mêlent de tout ça donc voilà ça ça a été l'été entre autres et puis on redémarre et je voulais commencer cette séquence de septembre 2024 quatre ans après notre arrivée aux responsabilités et bien les 34 élus de cette majorité sont satisfaits de pouvoir montrer des travaux considérables à corbeillessonne la vie en mouvement la ville qui transforme elle n'en avait bien besoin et l'essentiel je le sais reste à faire mais vous allez découvrir dans cette vidéo des travaux conséquents vous les verrez pas tous puisque il ya aussi les travaux avec michel noy qui ont eu lieu dans les écoles avec fadilla chourfi les travaux d'une épicerie sociale vont bientôt commencer il s'est passé aussi la réfection de la maison de quartier de moulins galan donc on vous montrera pas tout ce soir et puis les travaux qui vont encore se multiplier que les grands moulins avec avec hélio avec la gare qui va être complètement refaite enfin là je vais montrer ce soir du palpable des travaux qui sont en train de se réaliser donc nous sommes vous le voyez sur la place du comté mont vous savez que cette place va être complètement transformé donc panneau qui qui montre ces travaux et c'était avec une grande satisfaction avec hélène babamani qui suit ça de près je peux pas dire citer tous les tous les élus qui suivent les travaux du centre-ville donc l'urbanisme avec martine soavi les travaux avec avec frédéric piaud mais il ya aussi le commerce avec avec notre ami pierrick gautreau il y a aussi ichaï mais beaucoup bas sur le développement économique beaucoup d'élus qui donnent du coeur à l'ouvrage pour transformer ce coeur de ville et donc je suis rassuré parce que c'est toujours inquiétant qu'on fait des travaux aussi important pour vous dire que tout ça devrait bien être fini avant la fin d'année 2025 donc c'est à la fois la halle les travaux vont commencer qui vont être complètement complètement refaite vous allez retrouver jusqu'à la couleur originelle de la halle de la place du marché donc une halle magnifique on pourra manger boire à l'intérieur de la halle cette place travaux considérable il ya d'abord eu de l'assainissement et puis donc un revêtement ce sera une place beaucoup plus arboré qu'avant et donc voilà les travaux vont beaucoup on aura l'occasion de faire une visite pour la population de tous ces travaux tous ceux que je vais vous présenter ce soir et puis si on se dirige par là et que on regarde de ce côté vous savez la berge les berges de l'esson ici était en train de s'écrouler mais depuis des années et bien nous avons inscrit dans le programme de la réfection de la place du comté mont des travaux considérables notamment avec le siarce puisque vous voyez la balustrade n'existait plus les berges sont en train d'être reprises les pales planches qui sont là vont être plantés ça va trembler un peu ça va faire un peu de bruit mais on aura l'assurance que pour des décennies et bien ces berges seront consolidés on va retrouver de nouvelles essences d'arbres et donc voilà le coeur de corbeil et sonne deuxième ville du département va pouvoir rebattre qu'il retrouve son éclat d'antan avec des idées nouvelles parce qu'on se tourne vers l'avenir et avec bientôt donc aussi les grands moulins helio corbeil et la gare nous sommes maintenant dans le quartier de mon conseil le haut du quartier avec le boulevard henry dunant à ma droite à ma gauche derrière la rue allende très heureux dans ce quartier là où il devait y avoir un commissariat sur ce terrain et personne ne voulait faire de commissariat ici à commencer par la police nationale c'était une friche et bien nous avons monté avec reynald jourdain notre adjoint au sport un partenariat avec la jeune l'agence nationale pour le sport et je suis très heureux de vous dire que voilà dans quelques semaines nous inaugurerons ici dans ce quartier un très chouette terrain de pétanque un beau terrain mini terrain de foot ici synthétique et puis les terrains de basket au fond là bas et donc dans ce quartier qui est devenu le plus gros quartier de corbeil et sonne mon conseil qui manque cruellement d'infrastructures sportives et bien voilà en un an nous avions imaginé et pouvoir réaliser ce ce terrain dans le prolongement au fond là bas il y à le parc pseudo parc de mon conseil vous savez nous avons obtenu du bailleur d'annuler des constructions de logements il y en a suffisamment dans le quartier boulevard allende et donc on va agrandir le parc de mon conseil donc voilà des réalisations à la fois de sport et de nature en ville avec sylvie d'ayani et donc très heureux pour le quartier on inaugure ça dans quelques semaines et bien écoutez maintenant nous sommes sur le parvis du collège léopold sédar sangor dans le quartier des tarterelles un des quatre collèges de la ville et donc c'est parti pour la requalification du parvis du collège qui était vraiment dans un sale état vous savez avec tous les élus qui ont oeuvré notamment ou mar dramey en charge de de l'anru et bien nous avons obtenu 4 millions de plus que ce qui était prévu et et bien entre autres après les deux terrains de foot synthétique c'est au tour de ceux de ce parvis de d'être qualifié avec beaucoup plus d'espaces verts qui vont arriver une vingtaine d'arbres et donc c'est un grand plaisir de de voir que la transformation du quartier du quartier des tarterelles c'est parti avec notamment ce parvis du collège nous sommes dans le quartier de la papeterie la rue de la papeterie et derrière rappelez vous une semaine avant le premier tour des élections municipales il ya quatre ans au petit matin ici se trouvait la seule façade historique de la papeterie d'arblay qui était préservée un samedi matin donc quelques jours avant les élections municipales une pelleteuse fait tomber cette muraille historique vestige qu'on a réussi à préserver alors que bouygues a je le dis un peu tartiner tous ces hectares du quartier de la papeterie nous gagnons les élections nous arrivons s'engage un bras de fer mais aussi juridique avec la société bouygues qui a réalisé près de 1600 logements sur cette parcelle magnifique et donc nous avons obtenu je vais droit au but et bien qu'ils reconstruisent à peu près à l'identique une façade qui rappelle donc ce qu'était la papeterie d'arblay et puis on découvre en travaillant que la continuité de la rivière est suspendu ce qui n'était pas possible puisque le but c'est que de la nacelle jusque là bas derrière moulin galant villabay jusqu'au marais de la basse vallée de l'essonne et bien on puisse avoir une continuité de la rivière essonne qui est franchement magnifique c'est une grande chance d'avoir cette rivière aussi à corbeillessonne et donc nous avons bataillé je passerai les détails et avec la société bouygues qui a beaucoup d'argent et avec le siar ce qui avait aussi normalement des engagements qui va être pris et nous avons entre autres on a obtenu beaucoup de choses je vais en dire un petit mot tout à l'heure nous avons obtenu donc la réalisation de cette passerelle sur l'eau qui permet donc de contourner ce bâtiment qui a été réalisé et d'avoir une continuité de la rivière essonne donc là je me trouve à peu près vous allez voir on va y aller devant la maison de maître rue de la papeterie et bien une continuité jusqu'à villabay jusqu'à vers le petit et puis ici vous allez vous vous retourner nous avons donc des réalisations de bâtiments qui sont livrés et puis là bas et bien nous avons donc la maison de maître on va aller voir avec la continuité donc tout le long de la rivière essonne alors nous sommes toujours dans le quartier de la papeterie la rue de la papeterie est là on s'y retrouve plus facilement parce que il ya cette fameuse maison de maître qui est derrière maison du maître de du quartier de la papeterie il ya quelques décennies et là aussi grosse victoire de notre équipe figurez vous que quand nous arrivons aux responsabilités à corbeil essonne et bien ici on apprend que il doit aussi se construire des logements et donc on vient on regarde et on découvre on savait mais on la voyait plus beaucoup que en fait c'est une île puisque la rivière essonne passe à la fois à ma gauche ici là bas et elle passe aussi la rivière essonne ici ici c'était inaccessible avec beaucoup de broussailles et personne pouvait venir et un terrain on va dire à l'abandon nous avons obtenu je peux vous dire qu'il ya un nombre considérable d'élus qui m'ont accompagné sur ce dossier d'un point de vue juridique sylvain renard d'un point de vue de l'origine de l'idée de s'attaquer à ce coeur du quartier nacelle papeterie italia tiria notre maire adjointe qui est du jeu de ce quartier mais aussi martine soivy sur l'urbanisme sylvie dayani sur les questions de nature en ville mais aussi clotaire bandy qui habite maintenant ce quartier beaucoup d'élus nous ont accompagné frédéric piau sur les travaux je vais pas tous sollicité il y en a beaucoup nous avons obtenu des choses très importantes certaines sont encore en cours nous avons obtenu que le siarce et bouygues bouygues la partie qu'on vient de voir et le siarce et bien retrouvent et de la rivière essonne à s'épanouir dans ce quartier donc des travaux considérables sont en train d'être réalisés et donc là vous verrez vous comprendrez que nous sommes sur le cheminement de la continuité de la rivière si on regarde devant et bien il y aura un chemin qui permettra de longer la rivière et on se retrouvera donc sur la passerelle où j'étais il ya quelques instants mais il y aura une continuité de part et d'autres et nous allons réussir c'est des questions complexes avec les promoteurs et bien à finir quelques logements dans cette maison de maître et ici il y aura un petit parc puisque il n'y aura pas de construction et donc on veut avoir un espace vert qui soit situé donc sur l'île entre les deux bras de la rivière essonne et puis pour permettre aux habitations qui sont ici d'avoir une vue magnifique derrière moi il y a le quartier dit de pomme choux là où il y avait pomme choux là où il y avait la salle de la papeterie et bien nous avons un magnifique projet de quelques logements mais aussi un centre de loisirs pour l'école geneviève de gaulle qui est derrière et qu'on retrouve un quartier qui pourrait être magnifique qu'il n'est pas encore mais vous voyez des moyens considérables sont mis pour requalifier le coeur du quartier de la papeterie qui fait la liaison avec le quartier de la nacelle il y a derrière on a fait une journée porte ouverte il y a quelques mois l'entreprise Elior qui fabrique les repas des enfants pour les enfants de nos cantines et Elior nous a dit qu'il voulait agrandir leur entreprise et bien on veut de l'emploi à on va faciliter le travail d'Elior pour pour se développer donc voilà nous sommes dans un quartier c'était l'un de nos engagements qui est en train de se métamorphoser pour que il devienne l'un des beaux quartiers avec de la nature en ville qui magnifie la rivière et sonne c'est une vidéo ce soir de rentrée de rentrée qui montre tous les travaux en cours d'encore veille et sonne on sera devant les écoles évidemment tous les élus lundi matin donc bon courage aux élèves à leurs parents aux enseignants aux personnels de l'éducation nationale et de la mairie qui reprennent lundi et puis dans une semaine rendez vous un forum associatif et sportif à robinson on se retrouve donc dans une semaine excellente rentrée à vous toutes et tous